Sous-titrage Société Radio-Canada De la première base militaire construite par la Chine sur un sol étranger, installée entre le port de Djibouti, déjà exploité par Pékin, et la nouvelle gare ferroviaire, terminus de la ligne reliant l'Éthiopie à Djibouti, elle aussi financée par les Chinois. Des renseignements américains qui révèlent également la multiplication des rotations de navires chinois dans la zone. Il faut dire que Djibouti est un emplacement stratégique au croisement des mondes africains, asiatiques et européens, ce qui nous a donné envie de vous emmener visiter ce petit territoire, anciennement sous tutelle française, et où un certain nombre de puissances, vous allez voir, veulent désormais s'implanter militairement. Djibouti, dont on dit souvent qu'elle est aussi un nid d'espions, et dont les dirigeants, plus que les habitants, profitent de cette position géostratégique attrayante, sortons nos cartes. A la pointe orientale de l'Afrique, Djibouti est incontournable, à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Cette situation, au carrefour des mondes et des routes, constitue aujourd'hui le principal atout de ce territoire de 23 000 km², soit la taille de la Lorraine. Située dans la corne de l'Afrique, Djibouti contrôle le détroit de Babel-Mandeb, la porte des Lamentations en arabe, entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. 29 km seulement séparent Djibouti du Yémen, tout au sud de la péninsule arabique. Avec ses 370 km de côtes, Djibouti est par conséquent un verrou pour rentrer et sortir de la mer Rouge vers l'océan Indien, sur l'une des routes maritimes commerciales les plus fréquentées au monde. Entre l'Atlantique et les côtes chinoises et japonaises, en passant par Gibraltar, le canal de Suez, puis le détroit de Malacca, 25 000 navires chargés de marchandises, soit 30% du commerce mondial, y transitent chaque année. L'une des routes des câbles sous-marins qui transportent nos données numériques emprunte également cet étroit passage. Enfin, pas moins de 6 puissances étrangères, on l'a dit, ont positionné des forces militaires dans ce port, avec pour mission de défendre des intérêts géopolitiques majeurs, on y reviendra. Côté africain, le territoire djiboutien est bordé par l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, des pays en proie à la guerre et aux famines depuis des décennies. Depuis la fin de 2020, les pays de la Corne de l'Afrique subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans. Avec un climat aride et peu de terres cultivables, Djibouti dépend à 90% de ses importations alimentaires, venus en particulier d'Éthiopie, mais aussi du blé acheté en Ukraine et en Russie. On compte moins d'un million d'habitants, environ autant qu'à Naples. Majoritairement musulmans, ils sont répartis entre les communautés Afar, au nord, et Issa, au sud. Les Djiboutiens sont de grands consommateurs de feuilles de kate, une plante euphorisante importée d'Éthiopie et qui leur permet de tromper la faim. Car malgré la richesse de son port et la manne des bases militaires étrangères, estimées à 125 millions de dollars par an, l'indice de développement humain de l'ONU classe Djibouti au 166e rang sur 189 États. Alors à présent, remontons dans le temps pour comprendre la trajectoire singulière de Djibouti. Au Moyen-Âge, des sultans musulmans vassaux de l'Abyssinie, en particulier celui d'Adal, de 1300 à 1530, profitent de leur position géographique afin de trafiquer les esclaves pour le compte des Arabes. Esclaves, perles, armes et autres marchandises assurent au fil des siècles la fortune et la réputation des pirates de la mer Rouge. 1884, la France plante son drapeau à Djibouti et décrète la création de la côte française des Somalies, un confetti français entre l'Erythrée, occupée par les Italiens, et le Somaliland, soumis par les Britanniques. Contre l'Italie et le Royaume-Uni, Paris joue l'alliance avec l'Éthiopie. En 1894, une ligne de chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, construite par les Français, voit le jour. Au XXe siècle, les puissances européennes se déchirent sur le continent, mais aussi en Afrique. Dans la Corne, en 1936, Mussolini a grandi ainsi son empire africain à l'Éthiopie. Dans le grand jeu des empires coloniaux rivaux, la France, elle, conserve à Djibouti une position clé sur la route de l'océan Indien, de Madagascar et plus loin encore de l'Indochine. La Seconde Guerre mondiale puis la décolonisation de l'Afrique dans les années 50 rebattent les cartes. Les empires commencent lentement à se dissoudre. Djibouti, toujours français, est convoité à la fois par la Somalie, qui rêve d'étendre son territoire sur une base ethno-nationaliste, mais aussi par l'Éthiopie, d'une aigusse à laisser l'acier, qui, elle, manque d'un accès à la mer. Et ce n'est qu'en 1977 que Djibouti déclare son indépendance et quitte officiellement le giron de la France. Les années 90 sont marquées par les violences post-coloniales dans toute la région. À Djibouti, une rébellion à phares prend les armes contre le régime dominé par les Issa, qui ont toujours été favorisés par les Français. La guerre civile s'achèvera en 1994 par la victoire du pouvoir Issa. À l'Est, le Somaliland fait sécession et l'État somalien s'effondre à Mogadiscio. À l'Ouest, l'Érythrée est rond avec l'Éthiopie en 1993, à la suite d'une guerre qui aura duré 30 ans et fait des centaines de milliers de victimes. Conséquence de cette guerre, Djibouti devient l'unique débouchée maritime des Éthiopiens. Cette interdépendance économique entre Djibouti et Addis Ababa perdure encore aujourd'hui. Ismaïl Omar Ghele, l'actuel président de Djibouti, réélu pour un cinquième mandat avec 99% des suffrages, se garde bien d'ailleurs de fâcher Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. Autoritaire et habile, le président Djiboutien réussit jusqu'à présent un fragile équilibre entre les différentes influences extérieures, économiques et militaires. Les violations des droits humains commises par son régime ne pèsent pas lourd face aux intérêts stratégiques des grandes puissances qui se bousculent, on va le voir, sur ce petit territoire. Regardez, voici les bases militaires étrangères présentes dans la capitale, réputées pour être un vrai nid d'espions. La France tout d'abord, même moins influente qu'autrefois, est toujours bien présente. Avec plusieurs bases, inter-armes, aériennes et navales, et environ 1450 hommes en permanence, c'est le premier contingent français en Afrique. La base de Djibouti est un maillon essentiel du dispositif opérationnel de l'armée française dans le monde, et regardez, sa zone d'intervention déborde les frontières du continent. Désormais pourtant, Paris n'est plus qu'un acteur parmi bien d'autres. Les Etats-Unis, pour commencer, ont installé en 2002 une base permanente dans le camp Le Maunier. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, George Bush a alors lancé sa guerre mondiale contre le terrorisme. Le territoire djiboutien offre aux Américains un poste de surveillance unique sur une région travaillée en profondeur par les réseaux djihadistes. Environ 4000 marines opèrent aujourd'hui contre les Shebabs somaliens en lutte contre le gouvernement de Mogadiscio et contre Al-Qaïda au Yémen. L'Union européenne, de son côté, a installé des soldats au sein de la base française et mène des opérations de lutte contre la piraterie moderne depuis 2008. C'est pour elle une nécessité vitale. 70% du trafic de conteneurs rejoignant l'Europe passe en effet par Djibouti. Alors regardons à présent vers l'Est. Depuis deux décennies, la Chine joue à Djibouti une carte maîtresse de sa stratégie africaine et mondiale. À coups d'investissements publics et privés et de grands travaux financés par des prêts en échange d'accès aux multiples ressources du continent, Pékin est devenu incontournable en Afrique. Et Djibouti est l'une des principales plaques tournantes de la nouvelle route maritime de la soie, le grand projet commercial et industriel planétaire de Xi Jinping. Pékin construit aussi des câbles sous-marins qui passent par la mer Rouge et a également un projet de câbles de fibre optique reliant Djibouti au port de Gwadar au Pakistan. Et puis on l'a dit, la Chine a aussi implanté ici sa toute première base militaire à l'étranger, ce qui ne manque pas bien sûr de contrarier les Etats-Unis. À l'écart des bases occidentales, environ 400 soldats chinois y vivent en vase clos avec pour mission de protéger les échanges commerciaux avec le continent africain. À quelques encablures de cette base, la gestion du port de conteneurs de Dorale a été retirée à une compagnie émiratie pour être cédée à une entreprise chinoise aux Grands Dames des Émirats, très actifs dans la corne de l'Afrique. Des Émirats qui investissent donc désormais dans le port voisin de Berbera au Somaliland qui pourraient à terme concurrencer Djibouti comme débouchés maritimes de l'Éthiopie. Les investissements chinois tous azimuts, lignes de chemin de fer reliant Djibouti à Addis Ababa, immenses zones franches, pipelines, deux aéroports, ont un prix, un endettement record qui équivaut à 45% du PIB djiboutien. Début 2023, frappé de plein fouet par la hausse des prises alimentaires, Djibouti a d'ailleurs décidé de suspendre ses remboursements au risque de déplaire à Pékin. Quoi qu'il en soit, la rente stratégique de Djibouti a encore de beaux jours devant elle. Arabie Saoudite, Turquie et demain l'Inde considèrent son territoire avec beaucoup d'intérêt. Voilà pour ce voyage à Djibouti. Petit territoire, grands enjeux, compte tenu d'une situation géographique stratégique en Afrique, entre Europe et Asie. Chacun veut y avoir sa base, on l'a vu, et cela fait les bonnes affaires du pouvoir en place. Djibouti qui est aussi devenu une plateforme diplomatique et logistique pour certaines crises de la région, comme lors du conflit au Soudan, débuté en avril 2023, opposant l'armée au pouvoir à des forces paramilitaires, avec des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti, orchestrées par la France notamment, pour évacuer les ressortissants étrangers. Djibouti également en première ligne avec le Kenya et le Soudan du Sud pour tenter une médiation entre les généraux soudanais. Pour aller plus loin, deux ouvrages. Tout d'abord, cette Atlas de l'Afrique pour un autre regard sur le continent, publié chez Armand Colin. Et puis le livre de cette chercheuse spécialiste de la Corne de l'Afrique, Sonia Le Gourielek, qui publie Djibouti, la diplomatie de géant d'un petit État, chez Septentrion. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous sur Arte.tv pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada